Yo tout le monde ici c'est Thibaut et aujourd'hui c'est un Thibaut malade qui est devant vous mais malgré la maladie je pense qu'on peut toujours recevoir des colis sur amazon donc voilà j'ai reçu ça on va le déballer aujourd'hui il y aura une vidéo test bien évidemment comme d'habitude donc voilà alors je tiens à m'excuser si bien évidemment j'ai une petite voix un peu merdique parce que je suis malade donc voilà pour l'ouvrir on fait comme ça on tire la petite merdouille qui vient hop 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 qui s'est pétée en deux magnifique qui est encore là voilà ça c'est fait et tout de suite on a le produit en question qu'est ce que je me suis pris la anchor soundcore 2 qui a un nouvel emballage tiens parce que avant je l'avais pas vu comme ça du coup ça fait aussi premium sauf que c'est noir sur la soundcore boost mais avant la boîte c'était pas comme ça sur les soundcore 2 et donc ils ont un peu amélioré leur boîte je pense voilà donc je pense qu'on va qu'on va tout simplement la déballer alors j'ai ramené mon couteau unboxing bien évidemment parce qu'on adore ce couteau alors pourquoi j'ai pris la soundcore 2 parce qu'en fait ma soundcore boost que j'ai reçu avait un problème donc j'ai préféré être remboursé plutôt voilà et du coup j'ai été remboursé 46 euros vu que j'ai acheté la soundcore boost en en vent de flash à 46 euros donc avec cette vent de flash à 46 euros du coup qu'on m'a remboursé je me suis pris la soundcore 2 pourquoi la soundcore 2 parce que c'est une enfin de tous qui a une autonomie de 24 heures d'ailleurs c'est écrit ici et c'est le gros point fort parce que la soundcore boost elle avait une autonomie de 12 heures à peu près et on voit qu'elle est toujours résistante à l'eau et qu'on a un son relativement de bonne qualité mais ça on verra ça dans le test bien évidemment voilà donc derrière on a les informations un peu classiques le service à clients 18 mois de garantie quelques infos etc sur le côté un coeur son corps un cas son corps 2 et la fois que ça s'ouvre un peu à la façon d'un écran ce que je trouve assez classe vous voyez avec les deux petits pieds comme ça alors comme d'habitude au shanker on retrouve happy ou not happy donc ça c'est le service client le manuel encore une fois est-ce qu'on lit un manuel quand on a une quand on ouvre une enceinte absolument pas d'être un gros gag je pense parce que voilà donc là on a l'enceinte qui est ici on y reviendra ici on a un petit compartiment donc je crois que c'est compartimenté non c'est pas le même genre de compartiment que sur la soundcore boost mais bon voilà vous avez compris donc il y a des accessoires ce qu'il y a là-dedans vous vous en doutez un bête câble usb classique quoi pas de pas de comment ça s'appelle pas de pas de câble jack vers jack pas de câble auxiliaire donc voilà mais au moins on a un câble qui est fourni usb quand même et là surprise ce câble usb et aussi logotage anchor ce qui était aussi le cas sur la soundcore mini mais pas sur la soundcore boost il y avait pas de logotage anchor sur la soundcore boost ce qui était bizarre puisque la soundcore boost est une des enceintes les plus chères de la gamme soundcore et là voilà on a l'enceinte alors je vais juste mettre la pause et ramener ma soundcore boost pour comparer avec ça parce que je trouve que c'est intéressant à toutes les juges alors avant de continuer je voulais faire un aparté sur ma soundcore boost vous voyez là c'est absolument dégueulasse ce qui se passe ici faut que je vous explique alors pourquoi j'ai demandé un remboursement de ma soundcore boost tout simplement parce que le tissu qui est ici est devenu mou du coup à chaque fois qu'il y avait une base puisqu'il y a un radiateur de base ici le tissu faisait boum boum et le tissu sautait en fait et ça faisait des saturations de base absolument dégueulasse du coup j'ai dû le tirer et le coller mais voilà c'est moche quoi hein c'est très laid et du coup ben voilà j'ai demandé un remboursement parce que ça ne se fait pas c'est très très moche et avec son remboursement voilà qu'est ce que je dirais je me suis pris la soundcore 2 qui est ici qui n'est pas dans un plastique qui est fermé il est ouvert un peu et on la sort je vous pose deux secondes impeccable la voilà elle est jolie mine de rien elle est jolie alors je vais reprendre voilà donc voilà la soundcore 2 à côté de la soundcore boost donc on voit bien la différence quand même de taille celle c'est beaucoup plus grosse celle ci plus petite et c'est aussi l'avantagent de la soundcore 2 c'est que malgré le fait qu'elle dispose d'un son de moins bonne qualité elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus petit en plus de son autonomie de 24 heures donc je pense que bon voilà vous avez le choix soit vous prenez une autonomie de 12 heures avec un son un petit peu meilleur et voilà soit vous optez pour la solution qui passe partout et qui a un son correct tout de même même si c'est quand même dû deux fois 6 watts contre deux fois 10 watts ici et là vous avez une autonomie supérieure bien évidemment voilà donc on va faire le tour du propriétaire bien sûr parce qu'on adore ça et j'ai juste comparé vite fait avec la soundcore boost vu qu'elle est là donc ici on a le bouton power qui sert à allumer l'enceinte tu t'en doutes ici on a le bouton de volume moins et le bouton de volume plus qui ne servent pas à passer au morceau précédent et suivant c'est ici il faut double cliquer pour aller au morceau suivant il n'y a pas de morceau précédent dommage ici on a un bouton bluetooth et là le truc que je viens de remarquer c'est que ça prend extrêmement facilement les traces de doigts alors que celui de la soundcore boost qui est le même matériau c'est le même matériau que celui là elle ne prend pas les traces de doigts mais celle là prend énormément les traces de doigts c'est un peu gênant alors oui je vous ai parlé du problème que j'ai dû tirer le tissu pour la soundcore boost je n'aurais jamais ce problème avec la soundcore 2 vu que l'avant est en métal et c'est du métal une grille en métal donc je n'aurai jamais le problème un métal ça ne se disloque pas en théorie donc voilà je n'aurai jamais de problème avec la soundcore 2 à ce propos là comme le problème de la soundcore boost et ici on a un bouton d'appairage bluetooth qui est ici dans le bouton power en fait il faut maintenir le bouton power pour aller en appairage bluetooth là dessus là on a un bouton extrait et là on a le bouton up ou up bien sûr qui est le base boost qui n'y a pas de bouton ici en fait le base boost sur ça déjà il est moins efficace que celui là évidemment mais surtout il est activé par défaut et vous ne pouvez pas le désactiver voilà donc ça c'est dit c'est clair voilà alors j'ai dit qu'il y avait du 2x6 watts et effectivement c'est bien 2x6 watts mais il n'y a 15 heures radiateur de basse passif il y en a il y a le driver 6 watts le driver 6 watts et un radiateur de basse alors qu'ici c'était 10 watts 10 watts radiateur de basse et radiateur de basse derrière vous l'avez compris cette enceinte je pense dispose de basses un petit peu moins puissantes que celle là mais encore une fois quand on a les deux franchement celle là pour la mobilité et la longue autonomie celle là pour la qualité de son et les basses franchement je trouve qu'on est heureux avec les deux alors comme je disais il n'y a pas de de radiateur de basse bas à l'arrière donc on se contente d'un simple anchor voilà et en dessous on a une corde on ne voit pas on le verra jamais avec l'éclairage en contre lourd mais bon voilà et sur le côté on a une petite c'est sympa elle tient sur le sur le côté d'ailleurs on voit que la soundcore boost aussi oui bref on s'en fout oui donc ici on a un petit cache donc que je vais ouvrir tout de suite c'est ça oulala c'est serré sa mère et là on a ici hop 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 le jack 3.5 pour l'utiliser en filaire et le et le câble et le truc pour le recharger alors petite chose que je note comparé à la soundcore boost j'ai essayé d'ouvrir son cache c'est que le cache de la soundcore boost est retenu par un bout de de plastique plus épais alors que celui-là c'est de la soundcore 2 le bout de plastique qui retient il est très petit donc je pense que vous devrez l'éviter de trop l'ouvrir trop la fermer on sait jamais parce que peut-être que ça vous pèterait à la gueule qu'est-ce qu'on en sait alors que celui-là est quand même beaucoup plus épais beaucoup plus robuste vous voyez fait bien un centimètre et demi d'épaisseur alors que lui fait 0,5 voilà et bien sûr vous en doutez cette trappe une fois fermée permet à haut-parleur d'être résistant à l'eau ipx5 sur celui-là exactement comme sur celui-là d'ailleurs donc voilà ça c'est une bonne protection mais vous ne pouvez évidemment pas la mettre sous l'eau bon ce sera tout c'est juste une vidéo unboxing on va pas faire le test complet que dire sur cette enceinte elle est assez légère comparé à celle-là 300 moins de 400 grammes comparé presque 600 grammes donc celle-là est plus légère il y aura une autonomie meilleure la qualité de son un peu moins bonne évidemment mais ça c'est pas tellement grave elle résiste à l'eau elle a 24 heures d'autonomie ça c'est très bien et puis voilà on fera le test bien évidemment et on fera le comparant entre les deux parce que c'est toujours amusant de comparer deux objets d'une gamme différent prix 43 euros prix 66 euros normalement mais moi je l'ai eu à 46 vous m'avez compris voilà bref c'était Thibaut n'hésitez pas à vous abonner si ça vous agite là entre les deux narines et à plus tard donc avec des plus gros drivers etc donc l'autonomie un peu moins bonne mais là 5200 mh avec ça ça dure voilà c'est tout ce que j'avais oublié hier et c'était Thibaut hier putain dans les anus de chat j'aime le sperme de chat oh